Salut Youtube, salut la VOD, on va poursuivre notre grande aventure sur Baldur's Gate Enhanced Edition Nous sommes actuellement à Bois Manteau, où nous enquêtons sur une mine mystérieuse dont on a entendu parler Qui abriterait potentiellement les brigands que nous pourchassons depuis quelques temps Et qui nous pourchassent d'ailleurs depuis quelques temps aussi Donc, allons-y ! Alors, on avait entendu parler de Wyverns aussi par Koran il me semble Donc on va se méfier Surtout que je vois qu'Imoen et Fade sont déjà un peu blessés Si jamais vous aviez raté l'info, aujourd'hui malheureusement, fut la mort de Rutger Hauer, que vous connaissez sûrement Pour avoir joué Roy Bated en Blade Runner Ce qui est très dommage, c'était un très bon acteur Donc voilà, petite pensée pour lui C'est bien dommage Pour ceux qui ont péri Du coup, pour les plus perspicaces entre vous, vous connaîtrez la date d'enregistrement de ce stream Incroyable Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Une Amadriade A mon avis Ça va être la merde Les yeux ! Il faut viser les yeux ! Euh... Ça, c'était des portes C'est embêtant Les yeux ! Il faut viser les yeux ! Euh... Et on a Khalid qui est charmé Donc on va essayer de retourner la chose avec un charme personne Et merci Khalid Merci de ton aide C'était super bien Euh... Tu... Tu es prié de passer à la caisse Aussitôt dit, aussitôt fait Bon, on va se reposer Et on va essayer de se la faire proprement cette fois On est pas une dissipation en effet T'as fini ! Arrête de bouger ! Du coup, ce serait sympa que vous arriviez à toucher un petit peu parfois Euh... Putain, la relou ! Quoi ? Euh... Ça va être t'as pas une dissipation Bon... T'as une boule de feu C'est un petit peu brutal Mais why not ? T'avais ça aussi Parfait ! Oh... 650... 650 XP pour ça C'est l'amuse ! Bon, on a des immobilisations Mais c'est pas trop grave On va reposer pour se buffer un petit peu Qu'est-ce que vous désirez ? Euh... Donc les amadriades, c'est un peu le même genre Je pense que les sirènes qu'on peut rencontrer dans la zone de l'ouest Si vous avez suivi Euh... On nous avait mis en garde pour des sirènes Dans la zone où il y a un phare Et... Et... Leur sort de charme est extrêmement pénible Par contre, il me semble que ça affecte que les personnages massiculaires Enfin... Je suis pas sûr de... De ça mais... Encore que non, je crois que ça affecte vraiment tout le monde Si je pouvais ça regarder, je serais très content Très... Très... Très bien Continuons... Comme ça Visiblement la nature nous en veut Entre la dryade et la foudre Je pense que la forêt essaye de nous passer un message sutile et délicat Bon alors du coup, cette zone, c'est parti là C'est bon On va essayer de franchir l'autre côté du pont On va soigner l'Imoen quand même Parce que... Je sens venir le coup de moule Du genre la deuxième foudre Ou un truc comme ça Elle a perdu la moitié de ses points de vie déjà Y'a pas de raison qu'elle perde pas la moitié Non, j'ai la calme Excusez-moi, je gronde le Chacha qui a tendance à jouer Avec tous les crayons qui passent sous la pâte Qu'est-ce qu'on a de par ici ? Pour l'instant, rien Et je serais tenté de dire, c'est pas forcément un mal Salut Tankred Salut Tankred Du coup, je vais surveiller ce que je dis maintenant que j'ai quelqu'un qui me regarde Non C'était qui ? Un garde Tiens, des gardes Et bah écoutez, fais Z2-2 Voilà Et maintenant que t'as des personnages bons, nous avons tué des gens endormis Hmm, ça a dû faire mal ça Un gaspillage de talent Alors du coup Bon pour l'instant, on est loin de la menace des bivernes qu'on espérait Ouais, y'a eu 3 gardes pourries, une deriade foireuse Et notre plus gros ennemi, c'était la foudre Ouais, ils ont le sommeil lourd Le réveil était un peu désagréable, je pense Je vais bouger mon téléphone parce qu'à force de regarder le chat sur le côté, j'ai un peu l'air d'un teubé Je dirais que j'ai un vieux tic de tête Un jour, quand je serais un mec professionnel intelligent, j'avais se tirer dans un deuxième écran Ah, des bébés huyvernes Pour l'instant, il devrait pas être trop menaçant En voilà une J'ai même pas vu comme il expirait à porter les gardes, sans rien je crois C'est vrai, c'était ridicule Mais par contre, ça veut dire qu'on doit être sur la bonne route On doit se rapprocher peu à peu de la mine des méchants Alors Une araignée Une pensée pour certaines personnes que l'on connaît Dont l'araignée est certainement l'animal fétiche Bon, pour l'instant, on a eu des bébés huyvernes donc ça a pas été une trop grosse menace Par contre, si on tombe sur papa ou maman, ça risque de pas être la même Ok, des tasse-loïdes Oui, c'est le symbole de la douane française Dont la peur des araignées est connue au moins à travers le monde Alors, on a une grotte Entrons dans cet endroit sombre et humide C'était une mauvaise idée Bon alors là, ça va être marrant On va essayer d'attaquer les huyvernes en premier Tout ce qu'il vous plaira Si tu voulais j'enflammer, ça devrait calmer les gens Mimouen aussi Le serviteur de dame nature attend L'appel de la foudre à l'intérieur, je suis pas sûr que ça passe Tu vas aussi te lancer un petit buff Qu'est-ce que tu fais ? Puis-je-je vous aider ? Je ferai de mon mieux Ouais, le sommeil ça va pas servir à grand chose Par contre On a une boule de feu Qui devrait aider Alors J'espère ne pas avoir oublié les mesures de la boule de feu Sinon, il va y avoir des morts de l'autre côté Qu'est-ce que je suis froid ? Et quel délire Toujours envoyer le Roblar au premier rang A moitié à poil Ça a l'air d'être une bonne idée Ouais, ouais, bravo, bien joué Mimouen Euh, on a pas de flèche Allez, on a plus de flèche On va passer à la flèche plus 1 Quoi ? Moi qui ai économisé mes 800 objets magiques pour le boss final Je suis un peu déçu Alors Bon Pourquoi faire de la subtilité quand on peut commencer avec une boule de feu ? C'est pas mal Je la refermerais bien si j'en avais les moyens C'est pas mal mais c'est pas suffisant En plus il y en a 2, ça c'est un peu chiant Quoi ? Mais pourquoi ? C'est un peu logique Ça charme personne, ça va pas servir à grand chose Bon, retentez la poudre de la foudre quand même, on me sait jamais mais je doute que ça c'est un peu Mais c'est pas vraiment Ma lame vous coupera un morton Elle peut pas être lancée en intérieur évidemment Euh, on a une wyvern qui est morte, c'est très bien Il a une 2ème qui est encore là Qui est-ce qui balade là d'ici ? C'est Khaled donc c'est bon Allez, allez Il s'est fait empoisonner mais c'est pas trop grave Alors, en fait tu vois, c'est un ralentissement du poison sur Khaled parce qu'il commence à prendre quand même un petit peu cher C'est une figure autoritaire, j'irai sur Minsk Oh je m'affaiblis Il va me falloir un guérisseur C'est la première à une wyvern, 2000 ? Wyvern, wyvern, wyvern Ça va être un peu comme ça Quoi ? On va dire que c'est ça Bon, on a tué papa et maman C'est l'heure de passer aux enfants Une petite pensée pour nos amis vegans Et amis des animaux À qui je répondrais, c'est eux qui ont commencé Et que ça aille vite Un gaspillage de talent Oh mon coeur n'y est pas vraiment un gaspillage de talent Quoi ? Ok Alors, il y en a une grosse Que je suis bien content de ne pas avoir à affronter Vous êtes une b... moi, je m'en vais Ça m'étonnerait que ce soit piégé mais vous Vous désignez la cible et moi je pose moins de paroles et un carnage pour la bonne cause Non je les mange pas Bah du coup c'est de la... toute cette viande gâchée Toutes ces protéines laissées à l'abandon Du coup, les pieds de main n'en a plus besoin On va pouvoir rachiller pas mal de trucs à Jaira Ça aussi Pardon boum Hop Hop Ça Plus ça Ça aussi Et ça Et ça Non 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 Et ça Et ça arrive vite Un gaspillage de talent Bon Bah c'est pas si mal passé que ça On est juste Kalida de Mimor Limoen et Minsky qui ont pris un peu cher Un gaspillage de talent Ma lame vous coupera un morceau Ma lame vous... Mouais Mais Aïeux Bien sûr Quoi ? Ok ça c'est fait Du coup pour l'instant on a eu que peu de wyvern c'est cool On a pas eu d'encontre aléatoire où il y en avait C'est bien aussi Voyons voir Je pense qu'on a bientôt fait le tour de la zone Oui Et là bas Ah non c'est vrai qu'il y avait un petit pont de bois au dessus de la rivière C'est pour toi et puis tu tailles Ok on va délire le verne On va spécifier qu'il n'y a pas pas Tata a eu le moment qu'il rentre au coin Super Vous avez quelque chose à accomplir ? Oui Un gaspillage de talent Ah Maintenant on est sur quoi ? Un gaspillage de talent C'était l'instant risque inconsidéré Qui en veut ? Je me demande s'il y a une différence de virulence entre le poison des petits et des gros Ou s'il y a un meilleur jet de sauvegarde ou autre chose Ou autre chose Si c'est pris en compte sur autre chose Si c'est pris en compte sur autre chose Si c'est pris en compte sur les autres Non Pardon ? J'étais tout à fait pas volontaire Ha Maintenant il s'est mis à plusieurs en plus Hop Bon Quoi ? Les gardes sont pas vraiment très résistants ce mec Il y a un sort un petit peu craqué contre les ennemis de bas niveau. Et au tendance à ne jamais y résister. Ça facilite pas mal les choses. Ça s'applique. Ça aussi. C'est une porte de pont. Et j'ai toujours raison. Encore un qui a eu un réveil difficile. C'est bon on aura parcouru la zone. On va quand même se faire le petit bout là bas. Ok. Bah du coup, la suite se passe à l'est. On va peut-être quand même songer à se proposer avant la suite des événements parce que là on est dans un état un peu pitou. Au positôt dit, au positôt fait. Euh oui très bien. Et il est pas censé avoir une zone là quelque part. Genre une mine au hasard. Un truc du genre. Non mais... Bien sûr ! C'est peut-être à l'ouest ? Aurais-je traversé la carte pour rien ? Quoi ? Sinon je peux encore spiraler pour essayer de la trouver ! La fameuse technique éprouvée de la spirale ! Les joueurs sur table connaissent ! C'était bien à peine qu'on se repose pour qu'une lumière prenne un gros coup de patte juste après ! Par les trois ! Je me sens mal ! Oui ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Evite de mourir Josette ! Non toujours pas ! Allez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pris du crack ou quoi ? Aïe ! Je me suis perdu ! Non la drudia ça te dérange pas de tuer un ours ! Je pense qu'on a buté la moitié de la faune de la région mais... ...ça ne nuit pas à l'équilibre ! Je pense que les monstres et les animaux du coin doivent avoir un taux de natalité assez élevé ! ... Bon alors ! ... Ivril se perd à Bois Manteau ! J'espère que ce n'est pas un mod qui me fait planter le truc ! Si je ne peux pas accéder à la zone suivante parce que j'ai un mod, ça peut être extrêmement chiant ! ... Les ennemis vous attaquent ! Défendez-vous ! Puis-je vous aide de mon mieux ? Bah bien sûr ! Evidemment ! Quoi ? Bien sûr ! Exile ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Quoi ? J'en ai assez ! Oui ! Bien sûr ! Eucalypte un grand monsieur, tu peux résister à ça ! Quoi ? Ou pas ! Ou pas ! Ou pas ! Ou pas ! Quoi ? Bien sûr ! Je commence à me poser des... Qu'est-ce que c'est ? Ah mais... Je suis pas aveugle, normalement il est là cette zone ! J'arrive là, je sors par l'est ! Les ennemis vous attaquent ! C'est bon ! Pousse-moi ! Je m'en vais ! Et que ça aille vite ! Les yeux bougent ! Il faut viser les yeux ! Quoi ? Je m'en vais ! Je m'en vais ! J'ai toujours raison ! Le serviteur de dame nature attend ! Ah ! Oui ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Quoi ? Voilà qui tombe le temps ! Voilà qui est très très embêtant ! Il a rien raté dans les quêtes quand même ! On s'en fout ! Un beau manteau ! Mais une concurrente cachée quelque part confondément à la forêt ! Oui bah oui, on est d'accord ! Euh... Au nord... Je crois pas pouvoir sortir au nord ! Bien sûr ! Non, la zone est bloquée par là ! Non, la zone est bloquée par là ! Non, la zone est bloquée par là ! Il n'y a pas de sortie au nord ! Il n'y a pas de sortie au nord ! Non, non ! La sortie doit bien être à l'est ! Je crois ! Mais euh... J'ai peut-être besoin d'une info ! Ou un truc comme ça ! Mais je pense qu'une arrière va rater ! J'ai bien lu les lettres ! Mon super-autographe ! Euh... Trente-six qu'on s'en fout ! Parchemin de Gorion, c'est vieux ! Nya-nya-nya Mulay, c'est vieux aussi ! Euh... Message de Devayron, on s'en fout ! Tadzog, c'est vieux aussi ! Non, mais non ! Non, c'est bon ! Qu'est-ce pas-t-il ? Au pire, c'est pas grave ! Si on n'arrive pas à retrouver la mine, je vérifierai mon install pendant la pause ! Et je me ferai une autre zone en cours de route ! Histoire de... Continuer notre magnifique aventure ! C'est un contre-danger ! Non ! Allez, on y croit ! Apparait maintenant ! Perdue ! Euh... Si j'essaie de passer depuis l'Est, ça va passer ! Défendez-vous ! Il faut piser l'Est ! J'ai besoin d'Europe ! Oh ! Mon cœur n'y est pas vraiment ! Qui en veut ? Quoi ? Un gaspillage de talent ! Oh ! Mon cœur n'y est pas vraiment ! Et ça est vie ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! J'ai voulu dire la troisième ! Est-ce que tu t'intéresses en détail à affronter quelques Ank'aïgues, Fed ? Je sais que les carapaces peuvent être utilisés pour fabriquer de belles armures, mais le danger est grand, car les mandibules sont suffisamment puissantes pour couper un petit arbre. Ils peuvent vous prendre par surprise en surgissant du sol juste devant vous et vous crachez un jet d'acide toxique au visage. Nous sommes arrivés pendant la saison des amours. Ils sont donc extrêmement agressifs. Oh ! Ils sont plus agressifs pendant la saison des amours ? Jaira ? Euh... Est-ce que c'est vrai aussi d'autres animaux ? De poupons et moyennes ? Je n'aime pas vraiment le tonton de ta voix. Oups ! Prise sur les fêtes, j'imagine. Vous désignez la cible et moi... Prudence, Fade. Abou me dit que la terre elle-même recèle de grands dangers. Et il ne parle pas de verre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bon, alors... Faut que mes yeux se reposent un peu. Résoudra-t-on le mystère de la mine disparue ? J'ai rien oublié au camp des bandits. J'ai même pas fait attention où je suis allé. Les yeux boue ! Il faut viser les yeux ! Moins de paroles et plus de bagarre ! Bien sûr ! Bon, c'est pas grave, on va se faire la zone de l'Ouest en attendant. Les ennemis vous attaquent ! Défendez-vous ! Cessez de m'attaquer ! J'en ai assez de me défendre. Pendant la pause, j'en profiterai pour regarder s'il peut être causé par un mod. J'ai pas comment régler les soucis. Un bout. Alors... Tu as sans aucun doute appris que Assyrian habite certaines parties de la côte au sud de Château Swift, résidant dans une forteresse près du rivage. Je ne pense pas que tu aies jamais été en conflit avec elle, mais si nous nous introduisons sur le territoire, cela se produirait probablement. Sache que les armes principales sont des sortes de charme puissant qui pervertissent nos esprits et nous amènent à nous battre entre nous. Avoir une stratégie pour prévenir ceux-ci serait des plus utiles. Et j'ai entendu parler de clercs et de mages utilisant des convocations, comme des squelettes ou des ogres, pour garder les syrènes à distance. Peut-être que cette option était à prendre en considération. Bien sûr, il est possible que tu n'aies pas l'intention de te défendre contre ces charmes, si tu as entendu que ces belles syrènes prennent parfois des amants mortels. Si c'était le cas, je vais profiter de cette opportunité pour te rappeler que la quête visant à mener le maitrier de Gorion devant ses yeux, le juge nécessite toujours de ta participation. Brise l'ambiance, il mousse juste pour tester. Bien sûr. Alors, voyons le lire. M'aiderez-vous, je vous prie ? Je suis seule sur cette terre désolée et sèche. Et qui sait ce qui se cache dans ces bois ? Accompagnez-moi et je veillerai à votre sécurité. Sait-on jamais ? Magnifique ! Peut-être un baiser en témoignage de ma reconnaissance ? On ne s'est même pas présenté. Je le regrette sincèrement, mais je dois insister. Crois-toi aussi, il prend un morceau ! Vas-y, va ! Où que je sois, je rêve de rivages balayés par le vent. Non, ce n'est plus drôle. Je ne peux pas mourir pour ça. Ce sont mes actes, mais pas ma volonté. Je ne fais que ce que le maître me ordonne. Allez, expliquez-vous, sinon vous servirez d'engrais pour mon jardin. Je n'ai pas choisi d'être ici, mais l'ogre Droth me tient. Il contrôle mon essence, donc je lui obéis. C'était drôle au début, mais plus maintenant. Je ne veux pas faire de mal, mais c'est sa volonté et je n'ai pas le choix. C'est tout ce que je peux faire. Alors, je me battrai comme je pourrai pour vous arracher à lui, mais ressuscite Minsk, s'il te plaît, t'es chiante. Oh, ça pourrait être intéressant. Oui, allez-y. Minsk, sa colère de rester triste viendra célèbre. Pourquoi ne les avez-vous pas détruits ? Vous n'allez même pas me mettre dans ton colère, enfant des eaux. Ce n'est pas de ma faute, Ogre Droth. Ils sont plus forts que moi. Bah, ça fera de la viande pour le garde-manger et de l'or pour la bourse. Nous allons les achever. Il en sera fait selon votre volonté. De quel droit gardez-vous en captivité cette créature, Ogre ? Rendez-lui ce qu'elle lui appartient de droit. Elle vous a dit ça ? Vous avez dû frapper fort pour brouiller vos sons d'esprit comme ça. C'est vrai que je possède son châle, mais l'enfant des eaux est mon ami. Tout le monde m'envie. Je suis l'engromage Droth. Je tue et je fais ça bien. Tu es fâcheux. Tu es fâcheux et tu as buté mon meilleur guerrier. Je suis désappointé. Quoi ? Le sommeil servira sûrement à rien, mais bon. On va essayer de buter l'Ogre en laissant la Naïa directement en safe. Avec un peu de chance, on va pouvoir la libérer. Allez, hop. On va balancer la sauce avec l'image. Puis-je vous être utile ? Oui. Je préfère te lâcher. Super. Magnifique. Tué par une meuf en panne. Aussitôt dit, aussitôt fait. à l'invahuer. Ni 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 ni. Ça fait un bobo. Qui sait ce qui se cate ? Sa colère dévastatrice viendra célèbre. Oh, il pète la gueule. Ah, voilà. C'est marrant qu'on ne pouvait pas... Elle n'a pas de panne. C'est pour ça que nos persos sont un petit peu distraits. Ben là, on peut lui demander de ressusciter les morts. C'est marrant, ça. Nini, nini, le droit de le tiens. Blablabla. Et là, elle n'était plus hostile. Alors que tout à l'heure, elle a été. Et elle a ressuscité Minsk, c'est parfait. Alors, on va se changer vite fait et le soigner un petit peu, parce que là, il ne vaut pas bien. Je vais tout de suite te boire une potion, parce que là, le mage, je pense qu'il va te piquer. J'ai raté une seule fois aussi. Fade aussi. Quel est le problème, Joël ? C'est reparti. J'aime pas ce genre d'accantation. En général, ça veut dire éclair ou tout du genre. Pour essayer de l'interrompre autant que possible. Oh, il va me prendre assez cher. Hop, une deuxième magique qui se peut lever. Et bien voilà. Encore une victoire pour Canard. On va gagner un Bokas. Vous désignez la cible et moi, je frappe. Bokas, c'est qu'on va tout de suite identifier. Si c'est un casque de protection contre les charmes, ça peut être extrêmement pratique dans la région. Mais j'y crois pas un seul instant. Le don de la paix. Froid, c'est balèze. Jet sauvegarde plus 1, résistance au feu, froid, électricité et protection contre les coups critiques. Je suis très content. On a une chose d'idée de notre casque d'infravision tout pour axe. Bon, le cours d'un, c'est un plus sain. On va pas gâcher le parchemin là-dessus. On avait un anneau. Bon, c'est l'idée de suivre la nôtre. Le disciplineur. Intelligence A3, ça, juste A3. Interessant. C'est quoi ça ? Bon, une bonne chose de faite pour la brigade anti-driad, anti-sirène, etc. On va peut-être pouvoir explorer de façon un petit peu plus sécure. Du coup, j'ai peur de parler. Peut-être qu'elle nous rembourse, qu'elle nous offre quelque chose. Si elle nous donne rien, peut-être qu'on la finira. Mais bon, elle a quand même tué Minsk de façon tout à fait gratuite. Du gros, c'est pas l'armée du salut ici. Par les eaux de chez moi, je suis libre à nouveau. Vous devez me pardonner de partir si vite, mais je ne passerai pas une seconde de plus sur cette terre aride. C'était un jeu rigolo, mais c'est fini maintenant. Merci et au revoir. Tu m'étonnes, John. Bon, ça fait quand même 750 XP, ça, c'est pour ça. Beaucoup de soucis pour rien, quand même, c'est dommement. Un blim. Les yeux, vous ! Ils vont viser les yeux ! On va voir un de moins. Un bon coup d'ange, on va essayer de le garder, parce qu'il y a une quête qui va le nécessiter beaucoup plus tard. Et j'ai eu la flemme d'en rechercher un deuxième. Zamos à la Playa. Rien de ce côté-ci. Non, même pas un cadeau. Même pas un peu de thunes. Un objet. Un pendentif rigolo. Un pin's parlant. Rien du tout. Un peu des crevards. Méfiez-vous des gens qui vivent sous la mer, si vous en connaissez. Ah non. Arcane Zinzin. Avec un nom comme ça. Ce groupe promet énormément. Je ne sais pas qui vous êtes. Ah, tu me plais, c'est bien vrai. Tire grain, tire blé, tire grain de blé. Et je connais le moyen de me faire aimer. Tire grain, tire blé, tire grain de blé. Au fond de l'océan, tout au fond des mers, il y a un bateau pirate qui nous attend. Apporte-moi ce qui est dedans, mets l'enfile point, car toi aussi tu finiras par avoir un grain. Un petit grain de blé. Une Kate. Et un verre charognard. Bien sûr. Deux verres charognards. Non, elle n'a pas offert son corps en cadeau. Et vu comment ça s'est passé avec Minsk, je préfère autant éviter. Bon, ils n'ont pas fait long feu. Ça doit être le bateau dont parle ce bon vieux arcane zinzin. Quel monde verso magnifique. Et on va lui rendre son anneau. Puisqu'il m'a l'air d'être quand même très semblable à celui d'anneau de Taré qu'on a trouvé tout à l'heure. Quel bel anneau ! Où l'as-tu pris ? Sans doute tout près. Où je l'avais mis ? Grins ? Oh mon cher grain ? Oh mon cher blé, mon cher petit grain ? Oh, je sais ce que tu penses d'arcane zinzin ? Le pion qui prend tout ce qu'on lui donne, mais qui donne rien. Tiens, prends ce flacon, mais ne l'ouvre pas. Tire grain, pauvre grain, ou tu te brûleras. Ok. Très bien. Mais du coup... Une huile de feu ardent. 5 des 6 de dégâts, c'est pas mal. On va le garder en stock. On va refier un peu de trucs à Jaira pour qu'elle fasse de la place dans les inventaires. Parce que Minsky est bien encombré aussi. Et puis... Ah, la main de force, c'est le petit air et le chien. Hop. Ça m'a l'air pas mal. De toute façon, la main de force, je vais lui demander une pièce d'or. Je pense que vu qu'il est un petit peu maudit. Un petit peu. Les gens voudront étrangement pas me le reprendre très cher. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des loups, des loups. Une maître de loups. On va reculer le mage. Sinon, il va encore mourir de façon ridicule. Et moi, il est un coup de flèche. Ça, il nous arrache pas. Ça m'étonne que... ... que... ... le dinéaire soit pas encore un coup de productif. Parce qu'on en a pas mal utilisé aussi. Depuis le début de l'aventure. Et depuis la dernière fois qu'on a rechargé. On a refait le plein de munitions. Soit elle tire très lentement, soit elle tire très peu. De cas, c'est pas bon. Oh non, c'est parti derrière. J'allais dire que ça avait l'air assez calme. Oh la vache. Je pense que ça correspond à nos oeufs grignons que... ... Bjornlin nous a donné bien. Je pense que ça correspond à nos oeufs grignons. Je pense que ça correspond à nos oeufs grignons. Je pense que c'est la dernière fois que vous avez parlé. Hop. Les moyennes toutes casse tout de suite du premier rang. On est en train de bêcher les munitions de diner, tant qu'on y est. Et là-bas nous avons le chien d'orgien. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour ceux qui ont péri. Alors, on égorge les derniers à jouer la bonne humeur. Oui. Aux figures autoritaires nous présents. Aux pieds leurs cadavres. Tout ce qu'il vous plaira. Vous avez quelque chose à accomplir. La routine de l'aventurier, donc. Elle est top. Ok. Oui. Un gaspillage de talent. On va parler au chirurgien. Ou à LE chirurgien, si vous préférez. On dirait que vous autres voyageurs avez besoin d'aide. Ah, évidemment. Ce n'est pas souvent que je rencontre des voyageurs dans ce coin des régions sauvages. Si vous le désirez, j'ai les compétences nécessaires pour vous soigner. Certainement, nous aurons besoin de vos remèdes. Mais avant tout, pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Parce qu'on a rencontré Arcane Zinzin quand même. Et il avait l'air un petit peu chelou. Ah, vous pouvez m'appeler le chirurgien. Je guéris les autres en pénitence de ce que j'ai fait par le passé. Beaucoup ont trouvé la mort à cause d'un de mes stupides actes de charité. J'ai un frère, un homme des plus mauvais, répondant au nom de Davyron. Il est encore en vie parce que je n'ai pas eu la force de l'achever quand l'occasion s'est présentée. Beaucoup sont morts de sa main, notamment notre père. J'ai ouï dire qu'il est dans la région et j'espère le rencontrer un de ces jours. Pour réparer mon erreur passée. Vous semblez être un groupe d'aventuriers. Peut-être seriez-vous amené à combattre mon frère un jour. Il est possible que je prenne mes désirs pour des réalités, mais prenez ceci. Cela pourrait bien vous servir dans tout affrontement contre des utilisateurs de magie. Entendez-vous et laissez-moi faire mon travail. Entendez-vous, ça ne veut rien dire. Nous aussi aimerions bien rencontrer Davyron vu qu'il est censé être à Bois-Manteau. Mais pour l'instant, à Bois-Manteau, on n'arrive pas à y accéder. Du coup, on est un petit peu embêté. Je remercie le 2bib. Il bosse gratuitement. Nul sans business model. Nous sommes sur la côte des épis. Par là. Rien. Bon, les loups, ça ne va pas poser problème. Il faut biser les yeux. Sauf si Mohens prend un mauvais coup, ce qui n'est pas exclu. Il essaie de devenir un petit peu sa spécialité. Ben oui, le mec, il bosse gratuitement Zezé. Il déséquilibre la loi de l'offre et de la demande avec ses conneries. Il nul au marché. C'est un petit peu dur de déterminer qu'est-ce qui est du décor et qu'est-ce qui est traversable. On est censé rencontrer des sirènes, mais pour l'instant, on ne m'a vu qu'une. Non pas que ça me dérande. Mais il me semble que les autres apportent une bonne boîte d'ex... Qu'est-ce qu'il fait ? Un loup noir... Quoi ? Un gaspillard tout à l'heure ? 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 Et que ça aille vite ? Mainsc a fait un petit coup mais rien de... Génant pendant ce temps. Bon, Trélie, il y a un moment tu vas arrêter de faire des bisous aux arbres et tu vas te battre. Ma l'âme vous coupera un morton ! Salut, Résit ! Bienvenue ! Quoi ? Gaurion serait fier de vous ! Mais Gaurion serait très fier de moi ! Je massacre les animaux sauvages et tout ça ! Des loups effrayants maintenant... Donc on a des loups noirs, des loups effrayants... C'est quoi après des loups boiteux ? Ouais, vous êtes deux, c'est la foule là ! Je sais pas comment je vais gérer autant de monde ! C'est pour ça que je transpire en fait, c'est pas la chaleur ! C'est la panique ! Oh mon coeur dit pas vraiment ! Il faut viser les yeux ! Je crois que si un jour vous êtes trois... Ah oui, c'est vrai ! C'est toi le graphiste avec qui j'ai discuté ! Bah écoute, bienvenue ! Ça me fait plaisir que tu passes, super sympa ! Donc comme tu peux le voir, On fait du jeu de dernière technologie ! Je pense que là, les amateurs de graphisme en prennent plein de limièrettes ! Ce groupe promet énormément ! Bon on a bientôt fini de faire le tour de la zone ! Oui, très moderne ! Quoi ? Un gaspillage de talent ? Mais bon euh... On fait une réédition avec euh... Deux petits trucs qui servent à rien ! Ça se revend très bien 50 balles hein ! Excite ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Je dis pas que c'est ce qu'ils ont fait avec la NNS l'édition ! Mais un petit peu quand même ! Il y a un moment ça s'est vu quoi ! Ah ! On en parlait ! Une sirene ! Mais euh... On va utiliser une technique qui s'appelle la lâcheté ! Éprouver ! Bien sûr ! Alors on a deux qui font nouveau c'est bien ! Si on arrive à ne pas lancer un charme personne d'autre... Ah si ! Si j'arrive à recharmer Minsk ou c'est la teuf ! C'est raté ! C'est très mauvais ! Oui ! Quoi ? Euh c'est ça les remasters c'est les iPhone du jeu vidéo ! Oui ! Barre-toi Imoen parce que tu vas te faire trancher mais déchernant ! Euh... Fait j'ai plus de quoi endormir Minsk ! Ce qui est un petit peu chiant ! Tu peux quand même pas rosser une boule de feu là-bas pour la gloire ! Le serviteur veut d'un métier ! Je pense que tu vas crever ! Pris-je vous être utile ? Euh... Alors est-ce que j'ai encore la mesure de la boule de feu dans l'oeil ? Je vais avoir... Réponse ! Non ! Un gaspillage du talent ! Donc euh... j'ai tout à fait fait exprès de le tuer ! C'était pour lui abréger de longues et pénibles souffrances ! Quoi ? Euh... On va peut-être se balancer une petite délivrance de la magie plutôt ! Ça permettra de... D'éviter euh... Merci pour le follow Reddit ! Et merci beaucoup ! Et puis ben à la prochaine ! Tu repasses quand tu veux ! Sur un jeu peut-être un peu plus moderne hein... Qui sait ! C'est aussitôt fait ! Elle est heure ! Maintenant on a plus de boule de feu ! Bravo ! Vous désignez la cible et moi je frappe ! Un gaspillage du talent ! Oh mince qui va se faire charmer normalement ! Quoi ? Mais... voilà ! Si ça dissipe les invisibilités... C'est raté ! Bon... Qu'est-ce qu'on va faire ? Allez... P'tit sommeil euh... Avec tes jets de salvertes ça va bien passer un moment ! Bien sûr ! On arrive bravo ! Et puis s'il n'y a pas le choix ! C'est bien ! La situation s'améliore à chaque instant ! Mink c'est bon ! Ça dure pas très longtemps en fait ! Pour tout ça va être d'éviter qu'ils se mettent tous soudainement sur Fate ! Parce que sinon ça serait ridicule ! Pour ceux qui ont péri ! Enfin tu peux charmer Imoen on s'en fout ! Non mais sérieux ! Non parce qu'en fait le combat était déjà pas suffisamment chiant ! Il fallait que la foudre me tombe dessus un ou un autre ! Ça fait... Deux fois ! Prêt à l'attaque ! Armure et épées en place ! Exile vite ! Pour ça on doit t'éloigner pour ce qu'elle me regarde ! C'est un bon coup d'épée qui va bien ! Ouais ! Si je perds un perso à la place de la foudre je... Je sais pas, je fais un truc horrible ! Genre euh... Je joue à Fortnite, des trucs comme ça ! Bon ! Bon ! Le serviteur de Dan Nacho ! Ça s'est pas si mal passé que ça ! Au fond ! Et on a fini d'explorer la zone ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Magnifique ! Euh... On va ressortir de la zone ! Au moins on va se mettre sur le bord ! Et puis euh... Je pense qu'on va se prendre un break de quelques minutes... Qui me permettra de me rafraîchir parce que je suis en train de me crever ! Et euh... De voir si on peut fixer ce bug... De la disparition subite de bois manteau ! Je sais que la mine est censée être cachée mais là je l'ai un peu trop bien cachée ! Donc euh... Soit j'ai zappé un truc ! Soit j'ai un mod qui est en train de me pourrir dans le jeu ! Et ça serait un petit peu fâcheux ! Donc euh... Bah en attendant, euh... Pour la VOD, pour Youtube, je vous dis à la prochaine ! Des bisous ! Laissez les pouces, les commentaires, etc. etc. Et puis euh... Pour Twitch, on se retrouve dans... Dans 5 minutes on va dire ! 21h45 ça me semble pas mal ! Bisous ! Salut !